Oui, cette hauteur est parfaite. Et maintenant, le sommet ! Sam, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merci de m'avoir rattrapée. Tu n'arrives pas à deviner ? Il s'agit de Wall Street. Et voici Times Square. Laisse-moi deviner. C'était supposé être l'Empire State Building, c'est ça ? Ben évidemment, tu vas à New York pour tes études, mais moi aussi, je veux voir la grosse pomme. Enfin, Samy, on en a déjà discuté. Je ne vais pas avoir le temps de te surveiller. De plus, ta reconstitution de New York est vraiment chouette. Il ne manque plus qu'une petite chose. Quoi donc ? Viens voir, je vais te montrer. Coucou les amis, comment est-ce que Sam a pu oublier la plus célèbre femme de New York ? Attention, elle ne parle pas de la poupée Barbie. Salut tout le monde ! Savais-tu, Sue, que la statue de la liberté était en fait française ? Et qui plus est qu'elle a plus de 130 ans ? Oui, je le savais. Aujourd'hui, nous allons créer notre propre version de la statue de la liberté qui illumine le monde. Cette idée vous plaît, les amis ? Alors mettez-nous un j'aime ! Nous allons commencer par le socle de la statue. Un peu de colle chaude et quelques morceaux de polystyrène feront l'affaire. Et voilà ! Faites bien attention avec le pistolet à colle, les amis ! Ne vous collez pas les doigts ! Tu as raison ! Il faut que nous fixions bien notre statue comme ceci. Assurez-vous d'avoir utilisé suffisamment de colle et d'avoir assez attendu pour qu'elle refroidisse. Hop ! Et on va la placer ici. On a déjà fait quelque chose de semblable une fois. Vous pouvez consulter notre chaîne pour voir la vidéo. À l'époque, on avait construit une statue ortique d'Aphrodite. Ok. La statue de la liberté est un exemple d'architecture néo-classique. En fait, tout le monde peut prendre l'escalier à l'intérieur et monter jusqu'à la couronne. Maintenant, nous allons utiliser un pinceau. Les amis, nous devons correctement diluer la colle. Comme ça. Chut ! Il y a 354 marches à l'intérieur de la statue ! J'espère que nous n'avons pas besoin de toutes les construire. Mais non, Sam ! On va simplement se concentrer sur l'extérieur. On est un peu comme Auguste Bartholdi et Gustave Eiffel. Ah ! Je vois que quelqu'un a bien fait ses devoirs ! La statue a été positionnée de telle manière à faire face au sud-est. Elle accueille les bateaux qui entrent au port depuis l'océan Atlantique. C'est pourquoi la statue est également un phare, le deuxième plus important des États-Unis. D'ailleurs, elle mesure 107 mètres de haut. Elle doit chausser du 879 en moins. Incroyable ! Et oui ! Et son nez mesure un mètre et demi de long. Ça alors ? C'est dingue ! Elle aurait besoin d'une montagne de produits cosmétiques si elle décidait de se maquiller. Les amis, il faut répéter cette opération plusieurs fois pour que la lingette soit bien imbibée de colle. En plus, cela nous permettra de façonner les plis de la robe de notre statue. Qui, par ailleurs, devrait avoir l'air d'être légère. Un vrai sculpteur sait toujours comment faire. Tu es plein de ressources, Sam, aujourd'hui. Les amis, soutenez Sam et abonnez-vous à notre chaîne. Laisse-moi faire, Sue. Tu ne sais pas t'y prendre correctement. Oh ! Ah ! Oh ! Zut ! Pardon, Sue. Je crois que tu as raison. Tiens, tu n'as qu'à terminer cette étape sans moi. Comme si je ne le savais pas. Ta-da ! Super ! Au fait, lorsque la vraie statue de la liberté était en construction, pas moins de 300 marteaux ont été utilisés pour lui donner sa forme. Alors que nous, on se débrouille parfaitement avec des lingettes, des pinceaux et de la colle. Ce n'est pas génial ? Encore quelques plis et on aura terminé. Et voilà ! Parfait ! Génial ! Maintenant, laissons reposer le temps que ça sèche. Viens, darling ! Il faut arranger cette coiffure. Hé, Sam ! Attends ! Que fais-tu, darling ? Non, pas Sam ! Plutôt Monsieur Sam ! Je viens de Paris pour apporter un peu de goût et une touche de mode à d'autres que moi. Hum ! Que fais-tu, darling ? Intéressant ! Tout ce que nous avons à faire, c'est de la coiffer comme il nous plaît. Comme cela, par exemple. Ensuite, on applique un peu de colle pour la fixer. Et voilà ! Et qu'est-ce que vous pensez de cela, Monsieur Sam ? Mes félicitations, Sue ! Et fastoche ! Génial ! À présent, coiffons un peu le reste de sa chevelure. C'est parfait pour une statue. Toutefois, ne faites surtout pas cela avec vos cheveux, les amis. Jamais ! Alors, si je ne m'abuse, elle devrait avoir des boucles des deux côtés, comme celle-ci. Une statue de bronze ne doit pas avoir les cheveux en prégaille. Sue, tu sais quoi faire ? Merci ! On va utiliser le même mélange d'eau et de colle. Hop, hop, hop ! Juste un peu pour terminer. Merci de m'y avoir fait penser, Sam ! Oh, merci, merci à vous ! Oh, Sue ! Oh, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin ! Wow ! Génial ! Ouf ! Heureusement, ce n'était qu'un tour de magie numérique et non pas de la véritable magie. L'autre Barbie ressemble de plus en plus à la statue de la liberté. Toutefois, elle ne devrait pas avoir les mains vides. Faites toujours très attention avec le cutter, les amis. Gare à vos doigts ! Tu es en train de fabriquer le livre qu'elle tient dans sa main gauche ? Au fait, l'inscription dessus indique la date à laquelle la déclaration d'indépendance a été officiellement adoptée. Très bien, Sam ! Cela symbolise l'application de cette nouvelle loi. Voilà pour vous, ma chère ! Tiens-le bien ! Les amis, nous allons fabriquer la torche à l'aide de jolies perles et d'un bout de bois. Hum... Non, ce n'est pas ça. Génial ! Je me demande où est Sam. Je ne l'ai pas vue depuis un bout de temps. Bon ! Ah, tu m'as fait peur ! Qu'est-ce que tu fabriques ? Hé 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 ! Tu sais, je dois dire que notre statue n'a pas tout à fait l'air de l'original. Hé, si ! Ne t'inquiète pas, monsieur l'inspecteur. Ce n'est pas encore terminé. Reste avec nous, les amis ! Les amis, saviez-vous qu'en réalité, la statue de la liberté est faite de cuivre. Sa couleur verte est due aux effets des intempéries sur le métal. Nous allons fabriquer cette couleur à partir d'acrylique verte et bleue. Ah, ça explique tout ! Je me demandais vraiment pourquoi ils ne l'avaient pas fait. Je ne sais pas, moi. Rose, par exemple ! Oh, Sam ! Si on t'avait demandé ton avis à chaque fois, le monde entier serait rose. Ha 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 ! C'est mal à ton avis ! Merci ! Je pense qu'être entouré de différentes couleurs est plus gai. En plus, si tout était rose, je ne saurais jamais où tu te trouves. Tu serais comme un caméléon. Mais puisque tu es incroyablement unique, je te vois toujours venir de loin. J'ai bien dit toujours, Sam ! La 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 ! Oups ! Ah, cette fripouille de petit slime ! Maintenant, nous allons utiliser le pinceau pour peindre les autres parties. Soyez minutieux, les amis ! Le travail doit être bien fait ! Au fait, les pics sur la couronne de la statue symbolisent les sept continents ! Et les vingt-cinq fenêtres sur la couronne symbolisent les pierres précieuses qu'on trouve sur Terre ! Est-ce que tu as prévu d'aller regarder par l'une de ces fenêtres, sûr ? Bien sûr ! Enfin, si j'ai le temps d'aller faire du tourisme pendant mon voyage à New York, il ne reste plus qu'à donner quelques coups de pinceau... Et le tour est joué ! Génial ! Je n'ai pas besoin de porter mes magnifiques lunettes pour voir que tu as oublié un coin ! Oh, toi, petit malin ! Je ne l'ai pas oublié ! La partie basse du socle doit être peinte en marron. Tu ne te rappelles pas ? Allons-y ! Soyez précis et minutieux ! Hum, j'ai l'impression qu'il manque toujours quelque chose ! Bien, les amis, je crois que nous avons terminé ! Vous voulez voir notre statut de la liberté ? Venez, suivez-moi ! Té, tu ne sais pas ! Je sais pas, charities, mémoire de jeudi, mémoire de 즉... Je sais pas, c'est pas, c'est pas ! Allez, c'est pas ! Sous-titrage ST' 501 Voyons où cela peut-il bien être Oh, bonjour ! Pour se rendre à la statue de la liberté, s'il vous plaît Comment ? Demi-tour ? La voici ! Amazing ! Alors Sam, que penses-tu de ta ville de New York personnelle ? Bof, bof, si ! Quand tu reviendras, tu auras plein de photos très chouettes, mais je ne serai pas dessus Hein ? On peut arranger ça simplement ? Viens-la ! Génial ! Une nouvelle photo pour mon Instagram ! C'est fait ! Maintenant j'ai envie d'un vrai hot dog new-yorkais ! Voyons ce qu'on peut faire à ce sujet ! Les amis, vous avez aimé notre nouvelle création ? Alors mettez-nous plein de j'aime et abonnez-vous ! N'oubliez pas d'appuyer sur l'alerte pour ne rater aucune de nos super vidéos à venir ! À bientôt ! Salut, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 0